C'est un déjeuner de travail entre femmes. Elles sont venues de divers horizons pour discuter de l'agenda femmes, paix et sécurité des Nations Unies en vue de faciliter sa mise en œuvre. Cette initiative d'ONU Femmes se déroule dans la dynamique de la première édition de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Merci de me donner l'opportunité de féliciter premièrement Madame la représentante permanente de ONU Femmes qui anticipe sur la naissance de cette nouvelle journée internationale des femmes dans la diplomatie qui a été décrétée à peine un an. La première célébration devrait se tenir le 24 juin 2024. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec sa représentante, est déjà en train de travailler sur la préparation de cette journée. La rencontre a également vu la participation des hommes. Une participation qui dénote du soutien et des encouragements aux femmes dans leur implication dans les processus de paix et de prévention des crises. La Côte d'Ivoire fait figure de leader, autant au niveau sous-régional que continental. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est aussi championie for she. Donc pour nous, le Canada, c'est avec humilité que nous venons ici pour dire oui, il faut une plus grande représentation de la femme et des filles dans toutes les sphères de la société. Et ça passe aussi au niveau de la représentation diplomatique, au niveau de la femme, paix et sécurité. ONU Femmes est une entité des Nations Unies. Elle a été créée dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes dans le monde.